Je voulais, et je le fais depuis longtemps, réfléchir sur ce phénomène festival de musique. Qu'est-ce que ça devient un festival de musique ? D'où l'idée de faire un magazine qui, en 92 pages, ouvre l'énorme boîte dans laquelle se trouve cette espèce de fourre-tout incroyable de tous les festivals de musique. Ce n'est pas une analyse, ce n'est pas une critique, ce n'est pas pointer son doigt vers les gens qui font des festivals pour leur dire « vous avez tort », c'est simplement on ouvre la boîte et posez-vous des questions. Vous venez dans un festival, est-ce que vous réfléchissez à ce que c'est ? Qu'est-ce que ça devient ? C'est une équation, et pour moi je terminerai là-dessus, c'est une équation qui pour moi c'est un triangle. Il y a d'une part l'organisation d'un festival avec souvent une éthique, une idéologie. Il y a d'autre part le marché des musiques qui est très complexe. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on invite de ce marché des musiques dans ce festival ? Et le troisième côté du triangle, c'est évidemment le ou les publics qui viennent pour faire la fête, qui viennent pour découvrir la musique, qui viennent pour une série de raisons. et les combinaisons de ces trois éléments sont très différentes, extrêmement différentes d'un festival à l'autre.